Je suis très contente d'être ici dans une conférence sur le hasard. Le hasard est un sujet très vaste et mon titre est déjà un sujet extrêmement vaste. Je vais simplement me concentrer sur un petit sujet à l'intérieur de ce très grand titre, comment juger de la rareté d'une coïncidence. Je vais parler de quelque chose, je vais vraiment concentrer mon exposé sur le sujet des études scientifiques, le rôle du hasard dans les études scientifiques. Quand on fait une étude scientifique, on regarde des données et après on collecte des données et après on les analyse. Et tout à l'heure je vais décrire vraiment les conditions pour faire une étude scientifique très solide. Mais j'aimerais présenter l'idée de ce qu'on fait quand on effectue une étude scientifique un peu autrement. D'abord, et en un sens, c'est le vrai sujet de l'exposé que je fais aujourd'hui, La science, ce n'est pas toujours ce qu'on pense quand on en parle dans les médias ou les hommes politiques ou le grand public. Très très souvent, on va entendre dire, on veut que les informations qu'on reçoive soient scientifiques. Et ça veut dire quelque chose de très particulier. Ça veut dire absolument solide, démontré, complètement sûr. Mais moi personnellement, je n'aime pas du tout utiliser le mot scientifique pour ça. Parce que la science ne se réduit pas à ça. La science n'est pas simplement la production de résultats solides et sûrs. C'est aussi la recherche, c'est l'expérimentation, c'est le tâtonnement, c'est chercher avant les résultats. Il y a toute une partie préalable qui est la partie la plus intéressante et la plus importante de la science. Donc, ce que je n'aime pas, quand je vois le mot scientifique utilisé comme si c'était un synonyme de résultats absolument démontrés, c'est qu'on refuse à la science le droit d'émettre une hypothèse qui peut être fausse. Et pour moi, voilà, c'est quelque chose qui est très très important. J'essaie de ramener au mot science, comme c'est utilisé par tout le monde, cet aspect-là de, pas seulement de résultats, mais aussi de recherche. Donc, je vais parler de ça tout au long de mon exposé, mais en me concentrant particulièrement sur le sujet des études scientifiques. Quand on fait des études scientifiques, il y a deux étapes. Il y a la collecte des données et après l'analyse des données. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de règles méthodologiques pour faire correctement chacune de ces deux étapes. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais le but, en général, quand on fait une étude scientifique, c'est d'essayer de vérifier une hypothèse causale. C'est-à-dire qu'on voit un effet, on a en tête une cause possible et on effectue une étude pour essayer de voir si on peut bien vérifier que la cause qu'on pense est bien la cause de l'effet qu'on voit ou si c'est autre chose. Pour dire ça de manière directement en lien avec le sujet de cette conférence, quand on fait une étude scientifique, on collecte les données. Après, on a des données. Les données semblent montrer une certaine tendance, peut-être qu'elles semblent confirmer notre hypothèse. Mais la question essentielle, enfin, il y a deux questions essentielles. La première question essentielle, c'est est-ce que c'est possible qu'en fait, ces effets qu'on voit dans le résultat, qui nous plaisent, qui sont bien, sont en fait l'effet du hasard? L'effet du hasard. Est-ce que ce n'est pas possible que simplement, par hasard, on a eu cet effet positif qui semble biaiser les résultats un peu dans le sens qu'on veut, mais ce n'est pas à cause de la cause qu'on pense, nous, mais le hasard? Calculer si le hasard a pu causer les effets qu'on voit, c'est essentiel quand on fait une analyse des données d'une étude. Et bien sûr, la deuxième question qui va avec, c'est est-ce qu'il y avait une autre cause pour les résultats qu'on voit? Une autre cause qui n'est pas celle qu'on pensait. Donc, quand on analyse correctement les résultats d'une étude scientifique, il faut trois questions. Il faut comparer la probabilité que notre hypothèse est la vraie cause, la probabilité que c'est l'effet du hasard, pur, et la probabilité qu'il y ait une autre cause ou un mélange d'autres causes qui produisent cet effet-là. Et si on ne fait pas correctement cette analyse-là, on peut très, très bien être mené en erreur. Par contre, si on fait correctement cette analyse-là, on peut avoir des résultats très intéressants, très inattendus. Par exemple, on peut voir si plus l'échantillon est grand, plus l'effet du hasard va être réduit. Que des résultats soient complètement biaisés sur un échantillon énorme, ce n'est pas probable. Mais si l'échantillon est petit, on peut voir d'étonnants effets du hasard. Et on peut faire un calcul qui dit, par exemple, la probabilité que cet effet-là soit produit entièrement par hasard, c'est ce qu'on appelle sous l'hypothèse nulle, avec aucune cause particulière, est de, disons, quelque chose de petit, qui peut être 5% ou 2%. Mais ça, ce n'est pas zéro, ce n'est pas négligeable. Il faut absolument tenir compte de ça. Quand on fait l'analyse de nos données, une étude scientifique bien menée va prévoir toutes les possibilités de biais par le hasard ou par d'autres causes le mieux possible. On va comparer deux cohortes sous... Bon, je vais me concentrer un peu sur l'étude d'un traitement médical parce que c'est ce qu'on va regarder comme exemple tout à l'heure. Là, les détails sont écrits à gauche. Comment faire une étude correcte? Pourquoi faire une étude comme ça? Pourquoi respecter les conditions qui sont données en rouge? C'est pour éviter le plus possible les effets du biais. Première condition, c'est d'avoir un échantillon suffisamment grand. Ensuite, il faut avoir deux échantillons. Il faut avoir l'échantillon, donc, hypothèse nulle et l'échantillon, hypothèse traitement, disons. Et ces deux échantillons doivent être comparables par les autres causes hypothétiques. Il faut s'imaginer déjà les autres causes qui peuvent jouer un rôle. Enfin, il y a beaucoup de conditions qui diminuent les effets du hasard et donc rendent effectivement un résultat plus fiable à la fin. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la colonne de droite? C'est qu'est-ce qu'on doit faire en situation d'urgence? En situation d'urgence, on ne peut pas forcément faire tout ce qui est en rouge. On ne peut pas forcément remplir toutes les conditions qui sont en rouge. Parfois, on va faire quelque chose en urgence. On va avoir un échantillon trop petit. C'est ce qu'on va voir. On va offrir le traitement à tout le monde parce que les médecins, s'ils ont une idée qu'un traitement va marcher, ils ne vont pas forcément diviser les patients qui se présentent avec cette maladie en deux et ne rien donner à une moitié. Ils vont essayer de traiter tout le monde si croit que ça marche. Donc, l'autre échantillon, ça va consister soit en des gens dans un autre hôpital, soit en des gens qui refusent le traitement. Mais ce n'est pas deux échantillons divisés par hasard et vérifiés par rapport à leur équivalence. D'accord ? Maintenant, toute la question que je vais discuter pour aujourd'hui, c'est si on est dans la situation à droite, si on fait une étude qui n'est pas dans les bonnes conditions, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme renseignement ? Voilà, c'est un compte édifiant, comme je dis. Je pense que vous allez avoir tout compris de quoi je vais parler pour être absolument clair. Si vous voulez une petite anecdote par rapport au hasard, je suis arrivée ici aujourd'hui, je suis arrivée à la porte d'entrée. Vous êtes tous arrivés à la porte d'entrée comme moi. Enfin, dehors, il y a une grande grille avec une grande exposition de photos sur l'abbé Grégoire, etc. Et il y en a une sur les 270 ans du Conservatoire des Arts et Métiers. Et dessus, c'était écrit en grand « Vive Dr. Raoult ». Alors, j'ai apprécié le hasard puisqu'on parle de ça. Je vais vous raconter maintenant, dans cette deuxième partie de mon exposé, pas mal de choses que tout le monde connaît, donc vous connaissez déjà, peut-être que je vais faire une espèce de petite synthèse de choses que absolument tout le monde a vues dans les nouvelles depuis un an et demi, un peu moins d'un an et demi, 15 mois. Donc, en mars 2020, à peu près au même moment qu'on a commencé le premier confinement, je crois que le 17 mars pour être précis, le Dr. Raoult, son équipe, son équipe avec toutes ces personnes-là que vous voyez à l'hôpital de Marseille, à l'IHU de Marseille, ont sorti cet article. Et cet article a eu un effet très, très grand. On en a entendu parler sans fin pendant des mois et des mois. Alors, qu'est-ce qu'il y a au juste dans cet article ? Il y a 36 patients. Dans ces 36 patients, il y en a 16 qui ont été soignés par ce qu'on appelle les méthodes ordinaires. Il prenait d'autres hôpitaux et surtout de l'hôpital de Nice. Et 20 soignés par ce que tout le monde connaît, le protocole du Dr. Raoult, c'est-à-dire avec de l'hydroxychloroquine, certains avec l'azithromycine en plus et d'autres non, parce qu'il en était au tout début, donc il cherchait. Je vous dis juste l'essentiel, d'accord ? Les 16 premières lignes, c'est les 16 patients non traités avec le protocole Raoult. Et ce qu'il a fait, c'est les six colonnes à la fin, c'est jour 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'heure, depuis le moment où ils se sont présentés chez le médecin. Il y a les âges des patients, je ne sais pas exactement ce qu'il y a là, oui, les masculins, les féminins, il y a très peu de renseignements. Mais surtout, ce qu'on voit dans les six colonnes à droite, c'est si le test PCR qu'on a effectué pour savoir s'ils ont fait encore le virus ou non était positif ou négatif. ou certains, ils ne sont pas là, simplement ne sont pas là parce que ND, parce que les hôpitaux faisaient le test un jour sur deux ou ne faisaient pas tous les tests, d'accord ? Non déterminé, ND, c'est non déterminé. Donc, on voit très, très peu de négatifs dans la sixième colonne pour ces 16 premiers patients. Et ensuite, les 20 patients suivants, c'est les patients de Raoult, donc ils ont tous été traités avec l'hydroxychloroquine. et on peut voir les résultats, effectivement, à la fin, et on voit qu'il y a beaucoup de negs au sixième jour et en particulier tous ceux en bas, les six derniers, c'est ceux qui ont eu la combinaison hydroxychloroquine, l'azithromycine, et bien, ils sont tous négatifs. Il était très frappé, lui, je dis toujours lui, le docteur Raoult, mais en fait, c'est une équipe, il ne faut pas sous-estimer non plus, ils sont 20 à travailler avec les mêmes patients, c'est tout un groupe, ils étaient évidemment très excités par ces résultats. Donc, ils ont pensé qu'ils sortiraient cette étude très, très vite, tout de suite. Dans leur étude, ils expliquent bien, ils ne cachent pas, l'échantillon est très petit, on n'a pas pu suivre les gens pendant longtemps parce qu'ils ont choisi de publier ça très, très vite. Ils ont trouvé le résultat tellement frappant qu'ils ont pensé partager ça avec la communauté scientifique le plus rapidement possible, quitte à suivre et à faire organiser des études meilleures. Ok, qu'est-ce qui s'est passé avec cet article-là ? Je vais parler de ce qui s'est passé, après je vais parler de ce qui aurait dû se passer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde est devenu fou. Que ce soit les hommes politiques, les médias ou le public, tout le monde a pris part pour ou contre le docteur Raoult, quasiment personne ne s'est posé des questions scientifiques, mais le mot scientifique a été prononcé tout le temps, par tous les bords, constamment, tout le temps. Et voilà, moi, j'ai pris ça parmi des milliers d'images, vous l'avez tous vu, mais j'ai trouvé ça particulièrement drôle parce que, est-ce qu'il est complètement fou et dangereux ? Et en tout petit, c'est écrit, oui, est-ce qu'il est saint d'esprit ? Et pourtant, vous remarquez bien que le titre de ce journal scientifique-là, c'est « For better science ». Pourtant, le grand titre ne correspond pas du tout à ce que moi, j'aurais appelé pour une science meilleure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de l'article de Raoult ? Beaucoup d'autres études sont sorties très rapidement qui ont tenté de réfuter ou qui n'ont pas tenté de réfuter, mais en tous les cas, dont les résultats semblaient réfuter l'utilité de l'hydroxychloroquine. Alors, on va jeter un oeil sur 4 ou 5 d'entre elles. Il y en avait plus, mais les 4 ou 5 que j'ai choisis, qui sont toutes très connues, vont illustrer bien le propos que j'essaie de vous montrer. Donc, pour commencer, je vais regarder les études qui ont été menées sur patients hospitalisés. Dans ces études, il y avait de deux sortes. Il y avait des études organisées sur des patients hospitalisés où les échantillons étaient petits, même beaucoup plus petits qu'en Raoult, il y en avait même à 11 ou 12 patients. Et d'autres qui étaient ce qu'on appelle des études rétrospectives, c'est-à-dire, on a regardé les résultats de patients qui avaient déjà été traités avec l'hydroxychloroquine parce qu'il y avait pas mal de médecins qui ont réagi rapidement à l'article de Raoult et qui avaient commencé directement à l'essayer. Sachez, bien sûr, vous le savez déjà, que l'hydroxychloroquine était un médicament qui était pris très souvent par plein de gens, qui était prescrit aux gens parfaitement ça quand ils partaient dans des pays où il y avait un risque de paludisme. Et donc, personne ne considérait que ce médicament-là était dangereux. Et donc, les médecins, beaucoup de médecins, dans beaucoup d'hôpitaux, y compris aux États-Unis, ne se sont pas gênés pour essayer, se disant que ça ne pouvait pas faire de mal. Alors, on va regarder juste quelques-uns de ces études. Donc, ça, c'est une étude... Je mets ça parce qu'il y a une chose que j'ai appris à faire. Depuis que je regarde les questions judiciaires, les maths dans les questions judiciaires, j'ai été amenée à regarder pas mal d'études médicales. Et il faut vraiment lire avec un esprit critique, avec juste du bon sens. Voilà, il ne faut pas oublier son bon sens. Quand on est devant une étude médicale, il ne faut vraiment pas oublier son bon sens. Parce qu'il y a tellement de choses terriblement bizarres dans ces articles que si on lit tout et on croit ce qu'on lit, on ne remarque pas, mais si on lit avec un peu de bon sens, on bondit tout de suite. Et je peux vous dire, les médecins, pour moi, ce ne sont pas des scientifiques. Je ne veux pas dire tous les médecins, mais bon, il y en a beaucoup. Bon, là, j'ai souligné en rouge juste les petits bouts qui sont amusants à regarder. Donc, les gens mouraient beaucoup, beaucoup plus en France. Les gens traités par l'hydroxychloroquine mouraient beaucoup plus en France. Donc, manifestement, ça marche pour les Chinois, mais pas pour les Français. Mais c'était encore pire pour les Américains qui mouraient encore plus. Enfin, c'est déjà des, comment dire, c'est déjà une conclusion tellement bisconnue que la seule conclusion à en tirer, c'est que les études étaient mal faites. parce que c'est clairement pas possible que l'hydroxychloroquine marche beaucoup mieux dans certains pays que d'autres. Alors, là, il y a l'article du Lancet que vous avez tous vu dans les nouvelles, qui était énorme, avec des milliers et des milliers de données où on a démontré que sur des patients hospitalisés, que ça ne marchait pas du tout. Et vous avez tous vu aussi que plus tard, mais après avoir causé beaucoup, beaucoup de dégâts, cet article a été rétracté parce que les données étaient impossibles à vérifier. Je ne dis pas falsifié, mais c'était vraiment des données, comment dire, qui avaient été produites par une société privée pour de l'argent qui, on ne sait pas. Ce n'est pas vérifiable du tout. Quand je dis vérifiable, je ne parle même pas des résultats, je parle des données. Donc, avant d'être rétracté, cet article a causé beaucoup de problèmes, ce qu'on verra. Oui, c'est un article américain, bon, moi, je mets juste pour la conclusion, ils disent, parmi les patients hospitalisés, ça n'a fait aucune différence. Ça, c'est une étude qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Je crois que c'est une des premières qui a fait bondir les gens en disant, voilà, ça démontre que l'hydroxychloroquine, ça ne marche pas. C'était une étude rétrospective sur des vétérans, dans un hôpital de vétérans aux États-Unis. Et moi, j'ai regardé cette étude, un peu dans le détail. Cette étude est extrêmement mal faite dans le sens que plus les patients étaient malades, plus on disait, allez, on va essayer l'hydroxychloroquine parce que c'est un cas désespéré. Donc, l'hydroxychloroquine correspondait aux cas les plus malades. Donc, ce n'est clairement pas une étude où on peut tirer une conclusion équilibrée. On peut, à la rigueur, conclure que sur les patients très, très malades, l'hydroxychloroquine ne marchait pas bien. À la rigueur, on peut conclure ça, mais c'est à peu près tout. Alors, le docteur Raoult lui-même a indiqué que son traitement marchait mieux sur les patients qui n'étaient pas hospitalisés, c'est-à-dire qui étaient moins malades. Il a indiqué ça dans l'article et de toute façon, dans son étude, il y avait très peu de patients hospitalisés. La plupart venaient de l'extérieur, se faisaient tester, et il y en avait qui étaient même asymptomatiques, mais ils avaient été exposés, ils étaient effectivement, ils avaient le virus, mais ils n'avaient pas de symptômes. Ou ils avaient des symptômes légers, c'est-à-dire la petite fièvre, la toux. Ou il y en avait aussi qui avaient des symptômes plus graves, genre en pneumonie. Et lui, il avait bien noté que moins les gens étaient malades, plus le traitement semblait marcher. Mais il a noté en passant, si vous voulez. Ceci dit, toutes les études que je vous ai montrées là, toutes les études qui ont eu tout cet effet sur l'opinion publique, étaient des études sur des patients hospitalisés. Donc, regardons un peu ce qui s'est passé avec les patients pas très malades, les patients en ville. Il y a eu une étude assez grande au Brésil. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont cherché à savoir s'ils ont vraiment utilisé le protocole de Raoult, ils ont utilisé la combinaison hydroxychloroquine et azithromythine, dans les bonnes proportions, enfin, dans les proportions qu'ils recommandaient. Ils ont fait l'étude sur des gens qui n'étaient pas du tout à l'hôpital, des gens en ville. Et, en bas, on lit la conclusion. Ils trouvaient que ça réduisait nettement le nombre d'hospitalisations. Là, c'est une étude qui m'a un tout petit peu étonnée parce qu'il a l'air de conclure que l'hydroxychloroquine est inutile. Pourtant, si on regarde, on voit qu'avec le placebo, 10 hospitalisations sur 194 patients et avec l'hydroxychloroquine, et avec l'hydroxychloroquine, 4 sur 201, ce n'est pas une preuve, ce n'est pas un résultat assez fort pour vraiment prouver quelque chose, mais ça indique quand même, moi, je trouve qu'il y a une réduction agréable. Ça donne envie quand même de dire peut-être qu'il y a un effet positif. Et parfois, ça m'étonne de conclure qu'il n'y a pas d'effet positif. Bon, il aurait pu y avoir beaucoup plus d'autres études sur les patients en ville, mais, vous vous souvenez tous, bien sûr, parce qu'on a tous vécu ça il n'y a pas longtemps, tout d'un coup, on a commencé à dire que c'était un médicament très dangereux. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont très étonnées par ça. Beaucoup de gens ont dit, mais moi, j'ai prescrit ça à des patients, même des patients parfaitement sains qui partent en Inde depuis des années. Et oui, il peut y avoir effectivement des effets d'arrhythmie cardiaque. Il faut vérifier. Et si jamais un patient présente ça, on arrête le traitement, c'est tout. Et pourtant, il y a eu pas mal de... C'est un peu ce qui s'est passé avec le vaccin. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce qui se passe avec le vaccin contre le COVID, là. Avec AstraZeneca ou le Johnson & Johnson, il y a une personne ou sept personnes sur sept millions qui ont eu quelques problèmes et on a traité ça comme un obstacle gigantesque. On a arrêté complètement le Johnson & AstraZeneca pendant longtemps, alors que, clairement, le nombre de gens qui mouraient du COVID était beaucoup, beaucoup plus grand. Donc, ce qu'on voit là, en fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait vu avec le vaccin. Il y avait de loin en loin des problèmes cardiaques. D'ailleurs, ce n'était pas des problèmes qui faisaient mourir les patients. Il suffisait d'arrêter le traitement. Mais ça a causé un énorme arrêt dans les études. La première chose qui s'est passée, c'est qu'on a interdit l'utilisation de l'hydroxychloroquine en ville, en France. Donc, on a simplement interdit aux médecins. Je crois que c'est une première. Vous n'avez pas le droit de prescrire ça. Vous, qui l'avez toujours prescrit librement, eh bien, vous n'avez plus le droit. C'était la première chose. Ensuite, il y avait l'article du Lancet qui, plus tard, a été retiré, mais là, qui était encore accepté. Il y avait un essai immense français, le Discovery, qui a été arrêté. Et on a décidé simplement d'arrêter l'expérimentation, d'arrêter les études qui étaient organisées, les études vastes, équilibrées et tout ça. Un peu plus tard, regardez qu'on est toujours, on est toujours vraiment dans le premier printemps du COVID. Donc, c'est deux mois plus tard. On interdit même l'hydroxychloroquine au sein de l'hôpital. C'est un truc justifié par les résultats des études qu'on a vues. Sauf que si on analyse les études, ça ne le justifie pas vraiment. Il y avait un collectif de médecins français en ville qui avaient, eux, lancé leur propre étude sur des patients en ville. Leur étude a été avortée parce que tout d'un coup, ils n'avaient plus le droit de prescrire. Donc, ils ont décidé de publier les résultats qu'ils avaient jusque-là, jusqu'à l'interdiction du 17 mars. Leur article est extrêmement intéressant. C'est rempli d'informations de toutes sortes sur la situation, les conditions, ce que font les médecins, comment dire, l'approche des médecins. C'est vraiment un article qui vaut le coup de lire. Là, ils disent une chose qui est particulièrement importante que j'avais de toute façon constatée de moi-même, que toutes les grandes études organisées en France sur l'hydroxychloroquine ne reproduisaient pas le protocole de Raoult. Soit il y avait l'hydroxychloroquine seule, soit il y avait d'autres doses. Ah, il y avait effectivement des problèmes cardiaques. Oui, enfin, il y avait beaucoup de choses. Il y avait des études où on a donné deux ou trois fois la dose recommandée. Donc, effectivement, ils ont eu des problèmes cardiaques qui ont contribué à l'impression que le médicament était dangereux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Oui, c'est vraiment intéressant. Bon, aucun n'a testé le protocole préconisé par le professeur Raoult. Ils ont donné ça en deuxième phase de maladie. Ils disent toutes les choses que je vous ai déjà dites, donc je passe là-dessus. Et on regarde simplement la conclusion de leur étude faite sur les patients qu'ils avaient traités. En phase précoce, ce traitement est un traitement surefficace avec un taux de mortalité de quelque chose, 0,5% chez les personnes âgées qui est infiniment, infiniment plus petit que le taux des patients non traités avec le COVID. Ils semblent être vraiment convaincus que ça empêche la maladie de s'aggraver. Ça élimine le virus un peu plus rapidement et ça, comment dire, ça empêche beaucoup d'hospitalisation. Donc, OK, jusque là, ce que je vous ai montré, c'est les résultats qu'on avait. Ces médecins, ils disent quelque chose qui m'a beaucoup plu dans leur article. Ils disent, nous savons très bien ce que c'est qu'une étude bien menée. C'est la table, le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, ça vient de leur article d'ailleurs. Ils disent, nous savons très bien ce que c'est qu'une étude bien menée. Mais en cas d'urgence, il y a des... on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Et voilà, le point vraiment un peu clé de l'exposé, c'est on fait ce qu'on peut. Donc, on fait des études qui ne sont pas complètement équilibrées, complètement bien menées sur des échantillons énormes. On fait des études comme on peut. Éventuellement, on traite tout le monde et on compare avec des échantillons qui viennent d'ailleurs. Mais il ne faut pas dire, et c'est vraiment ici peut-être le point clé de mon exposé, il ne faut pas dire que parce que l'étude a été mal faite par rapport à l'établissement des échantillons et mal analysée, parce qu'il y a des erreurs dans l'analyse de Raouche, je vais finir avec ça, qu'il n'y a aucun renseignement à en tirer, encore moins que le résultat est faux. Et c'est ça qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine. Il s'est passé que puisque l'étude était beaucoup trop petite et l'analyse n'était pas bonne, le résultat a été déclaré faux. Et c'est exactement là où j'ai envie de dire ça, ce n'est pas la science. Et pourtant, le mot science a été prononcé tout le temps. Le résultat de Raouche n'est pas scientifique. L'étude de Raouche n'est pas scientifique. Donc, le résultat est faux. Eh bien, c'est cette déclaration-là qui n'est pas scientifique. Donc, bon, vous avez vu que, en gros, toutes les études sur l'hydroxychloroquine se sont arrêtées, d'abord par les interdictions, et après, même quand on a fait une énorme étude concentrée uniquement sur le seul sujet, est-ce que l'hydroxychloroquine est vraiment dangereuse ou pas, là, on a bien démontré que dans des doses prescrites, ça ne l'est pas. Mais il était trop tard. Plus personne ne voulait s'inscrire dans les grands... On demande aux volontaires, hein, quand on a fait le recovery ou le discovery, toutes ces grandes études avec des milliers de gens, c'était volontaire. Il n'y avait pas de volontaire. Personne ne voulait. Donc, c'était un peu fichu pour faire des études, et on n'a jamais pu faire vraiment l'étude qu'il aurait fallu. Alors, je vais finir simplement en expliquant l'étude de Raoult. Qu'il a fait ? Est-ce qu'on pouvait faire ? Quelle était la réponse scientifique, dans le vrai sens du mot, de son étude ? Donc, comme toute étude, il a collecté les données, vous avez vu, il y avait juste très peu de patients, et il les a analysés. Et je ne vais pas dire qu'il a bien fait, mais ce n'était pas bien fait. Pour commencer, bon, je vais vous montrer ce petit article que j'ai trouvé quelque part sur le web, qui dit qu'il y avait des énormes fautes méthodologiques. Je ne vais pas dire qu'il n'y en avait pas, parce qu'il y en avait. Et je vais vous les montrer très rapidement. Mais, voilà, on tire comme conclusion que les résultats n'ont aucune valeur scientifique. Ce n'est pas vrai. Les observations d'une équipe de médecins expérimentés peuvent avoir de l'intérêt, mais il faut avoir les données et il faut les analyser correctement. Alta la faute scientifique. Ça, c'était une tribune dans l'Ibera. Raoult n'est jamais mentionné, mais il a exclu de ses statistiques que les patients de long traitement n'ont pas fonctionné. Bon, ils ont ainsi durablement déformé et altéré l'image de la science et de la recherche. Oui. On peut dire beaucoup de choses là-dessus, mais surtout, surtout, j'ai envie de dire que je ne suis pas d'accord avec l'image de la recherche et de la science exprimée dans cette tribune. Pour moi, il y a une seule attitude scientifique, et une seule, c'est de récupérer les données et de faire correctement l'analyse. Sans s'intéresser à la personnalité du Dr Raoult, au fait qu'il soit un gourou ou pas un gourou, au fait qu'il ait fait des heures, lui, dans son analyse. Ce que disent Trump, ce que disent les médias, ce que disent Olivier Réveillant, rien n'a de l'importance. Juste, les données, elles leur analysent. Qu'est-ce qu'on reproche à l'étude d'Aoul ? Des données incomplètes. Il en manquait plein. Je vous ai parlé de causes supplémentaires. Les comorbidités, le cancer, plein, plein, plein de données qui manquaient. Et les patients dont le traitement a été interrompu au milieu avaient été exclus de l'étude. Il faut absolument les remettre. Et finalement, il a regardé juste l'analyse statistique qui était très, très simple. C'était juste résultat dû à mon traitement ou résultat dû au hasard et sans autre cause possible. Voilà. Bon, ben, tout ce qu'il faut faire, c'est une analyse statistique correcte. Traitement, hasard, autre facteur. Nous avons, avec un collègue, professeur de statistique à la retraite, donc il y a beaucoup de temps, nous avons écrit au docteur Raoult, tout simplement, à son équipe. On a demandé les données, toutes les données, toutes les comorbidités, tous les détails concernant chaque patient. Ce n'est pas vrai qu'il les a refusées. Il a dit oui. Et il nous a tout envoyé. Donc, dans la tribune qui dit, au fur de partager les données, c'est juste pas vrai. Moi, je pense, c'est un aparté, toute étude médicale doit être obligée de publier leurs données. Ça éviterait beaucoup de problèmes. Bon, on a évité le biais causé par le fait d'avoir exclu des patients en les réintégrant dans l'étude. On a évité le biais positif causé par certains faux négatifs du test PCR en déclarant qu'un patient était guéri s'il avait, il s'était négatif deux jours de suite, et pas juste le sixième jour. On a intégré tous ces facteurs et on a fait beaucoup de modèles différents. Je ne rentre pas dedans, je finis là. On a fait le modèle plus simple, c'est une progression logistique. C'est vraiment une approche statistique absolument standard. Et on a trouvé le résultat suivant. La variable traitement avait de loin le plus d'impact sur le résultat. Âge était aussi également très important. L'impact de la variable traitement était inversement corrélé à l'état de la maladie, parce que vous aurez vu dans les variables que j'ai utilisées, il y avait aussi l'état de la maladie, c'est-à-dire symptômes graves ou pas graves. C'est-à-dire que moins le patient était malade, mieux le traitement marchait. Ce n'est pas une démonstration. Cette étude n'est pas assez grande, n'est pas assez riche, n'est pas assez bien faite. 42 patients, ce n'est pas suffisant pour une démonstration. Ce n'est pas une démonstration. C'est une indication. C'est un élément de preuve, on peut dire. Ça montre qu'il y a quelque chose de bien. Ça montre que le rôle du hasard dans cette expérience-là est assez petit, pas zéro, parce que l'échantillon est trop petit, ça pouvait quand même être le effet du hasard. Et la seule façon de savoir, c'est de procéder ensuite à des vraies études complètement grandes, bien menées et équilibrées, enfin, selon la méthode de standard scientifique. Mais on n'a pas pu le faire à cause de cette histoire, parce que toutes les études ont été arrêtées. Donc voilà, j'ai fini. C'est vraiment pour dire que la science doit absolument être associée avec le processus de recherche, de questionnement, d'hypothèse, de tâtonnement. Il ne faut pas associer la science avec uniquement des résultats sûrs et complètement établis. C'est nous priver, nous, toute la société, de toute la richesse de la science. Et mon avis personnel est qu'il est possible qu'il y ait eu beaucoup de morts qui auraient pu être évitées, peut-être si on avait fait vraiment les grandes études à temps. On ne saura jamais maintenant. Voilà. Qu'ont été faites statistiques sur l'homéopathie ? Et j'aimerais avoir votre avis un peu là-dessus. J'ai pas mal regardé les études sur l'homéopathie. Et bon, pour moi, c'est démontré, au-delà de tout doute possible, que l'homéopathie a un effet placebo. Mais il y a eu pas mal d'études faites sur les placebos. Et les placebos peuvent être extrêmement efficaces. Je pense qu'il y a un certain relativisme dans vos propos. Et la première chose qui me gêne, c'est que des professeurs Raoult en puissance, il y en a des tas. Parce qu'il y a des professeurs Raoult qui sommeillent en nous. Dans le domaine scientifique, vous en trouvez partout. Sauf que le professeur Raoult a passé une bonne partie de sa vie à fonctionner dans cet aspect. On sait qu'on a des études qui ne sont pas toujours bien ficelées, mais on fait un effet médiatique très fort. Et typiquement, cet effet de caisse de résonance n'aurait pas dû avoir lieu. Et on aurait suivi dans ce cas-là, comme vous dites, un traitement parmi d'autres. Et on serait rentré dans des outils d'évaluation des traitements. Et il y a des méthodes qui permettent quand même d'accélérer les choses. Statistiquement, il y a des recherches qui se font là-dessus. Et il y a des outils qui se mettent en place. Aussitôt, on est tombé dans un débat passionné. Et c'était sa technique. Je rappelle que son IHU, l'Inserm ne l'a pas reconnue. Il y a déjà 2-3 ans, etc. Donc, on est tombé dans un débat passionné lié aux médias. Et ça, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites. Et j'espère que je n'ai pas donné l'impression d'être une grande défenseur du Dr Raoult, qui a très mal agi dans cette histoire aussi, en jouant à fond le jeu du grand public et de tout ce qui n'est pas scientifique. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'il faut faire abstraction de tout. Les deux côtés, de tous les côtés. Et ne regarder que la science. Et, en fait, mon cheval de guerre, en quelque sorte, ce que j'essaie vraiment, vraiment de changer petit à petit partout où je vais, c'est que le mot science et le mot scientifique changent de sens au public. Qu'on pose les bonnes questions. Que de devant la débâcle Raoult, qui est absolument une catastrophe de tous les côtés, y compris pour le sien, on sache prendre du recul et poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, on peut les poser que si on a une idée vraie, correcte, de ce que c'est qu'une étude scientifique et de la science. Voilà. Je pense que les gens, en général, ils n'ont même pas été capables de poser la bonne question ou de s'apercevoir que l'étude est mal faite, donc les résultats sont faux, et un quiproquot, que ce n'est pas vrai. Il faudrait savoir vraiment faire abstraction de tout, de toutes les personnalités, de tous les gens, de tout, et garder uniquement la science, quoi. Ce n'est pas facile. Leïla Schneps se propose de répondre à la question suivante, qui est de savoir quelles valeurs scientifiques peut-on accorder à une étude dont le protocole n'est pas exemple de critique. Donc, Leïla Schneps commence par distinguer les données scientifiques de la recherche scientifique. Donc, la science ne se réduit pas à la production de résultats démontrés et sûrs, mais il y a toute la recherche qu'il y a derrière, et la recherche avance par tâtonnement, par exploration. Dans la recherche scientifique, on peut émettre des hypothèses qui vont se révéler fausses. Et donc, une étude scientifique bien menée consiste en trois étapes. La première, c'est bien sûr la collecte de données et la corrélation entre les causes hypothétiques et les résultats. Ensuite, il faut se demander quelle est la part du hasard dans cette corrélation, justement, entre la cause hypothétique et les résultats. et enfin, interroger la probabilité d'autres causes, donc de causes alternatives. Donc, toute étude scientifique doit suivre ces trois étapes. Donc, il y a bien sûr des conditions qui diminuent les effets du hasard, comme la taille de l'échantillon, la prise en compte de l'effet placebo. Mais dans certains cas, comme dans le COVID-19, on est dans des situations d'urgence. Donc, on n'a pas le temps de mettre en place tout ce protocole. D'où la question, quand les études sont vite, vite conclues, faute de temps, que peut-on en tirer ? Donc, Lila Schneps prend l'exemple du docteur Raoul et de son article sur ce médicament. Et on voit, on a bien vu par tous les articles qui ont suivi que les résultats ont été dévoyés et n'ont pas été interprétés de la bonne manière. Et donc, en cas d'urgence, on fait ce qu'on peut. Un scientifique fait ce qu'on peut. Mais, et c'est là la thèse de Lila Schneps, le fait que le protocole ne soit pas rigoureux n'invalide pas les résultats ou en tout cas n'invalide pas la portée scientifique de l'étude. Donc, un mauvais protocole n'est pas synonyme d'absence de valeur scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada